Bonjour à tous, je tiens sincèrement à vous présenter des excuses pour avoir été tellement dur avec vous. Je parie que c'est la première fois que le mot dur est utilisé pour décrire le petit professeur qui est là. Arrête, Mathéo est dur. Dur à la tâche. Et je vais modifier mon programme de cours pour que vous puissiez réussir ce cours et apprendre quelque chose. Donc, ça inclura de repousser l'examen demi-semestre. Ouais, super cool. Merci à vous. Je vais mettre un panier sur ma table pour toutes les pommes que vous souhaitez laisser. Ok tout le monde, préparons-nous pour l'expérience d'aujourd'hui. Eh ben, je suppose que puisque Mathéo est passé du professeur tête à claque au professeur raisonnable, tu vas annuler la farce, non ? Alors ça, non. Je finis toujours ce que je commence. Sauf pour ma coupe de cheveux. Je voulais faire courte ou du long. Donc, si nous combinons ces deux produits chimiques ménagers, nous pouvons créer ce que l'on appelle une réaction exothermique. J'ai mis de l'hydrophosphate de chloracyline dans ce bécher. Il va être couvert de mousse. Il va avoir l'air d'un vrai gaffeur. Oh bien, je suppose que je ne peux pas l'arrêter. Nous y voilà. Ah ouais, ouais ! Eh ! Qu'est-ce qui est arrivé à ma farce ? Il était censé avoir le visage plein de mousse et j'aurais crié « Arrête de te faire mousser ! » Et ça aurait été tellement approprié. Eh bien, si tu avais été plus attentive en classe, tu saurais qu'il ne faut pas mettre de l'hydrophosphate de chloracyline pour faire cette réaction, mais de l'hypophosphate de chloracyline, comme ceci. Si je pouvais te voir, je pourrais te faire ma meilleure clé de bras sans hésiter. Waouh, Lou ! Tu ne m'as pas seulement vengé, mais tu as démontré une connaissance exemplaire des réactions chimiques. Tu es vraiment une bonne étudiante en science. Ça, c'est parce que j'ai un super professeur de science et... Est-ce que le fait de le venger peut compter pour un petit point supplémentaire ? Ah, Lou ! Non. Très honnête.